Générique Générique Faire mémoire des bâtisseurs de cette église, de cette paroi, de cette communauté Pour porter ensemble aussi le présent et l'avenir Qui nous revient au début de cet avant Pour nous préparer aussi à Noël, préparer nos cœurs Et le thème de la construction de l'église qui nous rassemble aujourd'hui Est porteur certainement pour nous aussi Pour que nous transposions dans nos cœurs et dans notre communauté Cette intention de la transformation, de la croissance, de la construction de l'église Chers professeurs, en ce jour Nous marrons un peu solennellement dans la joie et l'action de grâce Les cinquante ans de la construction de cette église Nous nous inscrivons dans une lignée Dans une histoire Nous faisons nôtre cette histoire Nous nous reconnaissons héritiers Des premiers paroissiens Des premiers fidèles Des premières orientations pastorales De cette paroisse née il y a cinquante ans Et qui dit inscription dans une lignée Dans une histoire Dans une communauté qui traverse des âges Fait de nous une communauté de badisseurs Nous fêtons aujourd'hui les cinquante ans Du début des travaux de cette église On a fêté déjà les cinquante ans De la bénédiction de la première claire Nous fêterons dans un an les cinquante ans de la concertation Nous étalons Ces festivités Ces festivités sur plusieurs mois Un an et demi Pour marquer les différentes étapes Et faire nôtre ces étapes Et les transposer comme je vous disais Dans notre vie paroissiale Nous rendons grâce pour les bâtisseurs Sont parmi nous ou seront parmi nous Parmi nous tout à l'heure Le fils et la fille de M. Vinéis Qui a été l'architecte de cette église Certains peut-être l'ont connu M. Vinéis est décédé Mais ses enfants sont parmi nous Il y a parmi nous Différentes personnes qui ont connu Même les chapelles provisoires précédentes Cette église Ceux qui ont connu les premiers pasteurs Ceux qui ont participé à différents travaux Pas forcément ceux-là Mais au moins l'entretien L'aménagement Et différentes choses Nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui Et tout un travail Accompli depuis des années Pour que nous puissions être rassemblés De cette manière-là aujourd'hui Et je ne sais pas quoi pensaient Ces bâtisseurs de l'île Il y a 50 ans Mais certainement Qu'ils avaient des plans dans la tête Pas seulement l'architecte Il y a eu des projets Est-ce qu'on fait une église triangulaire Ou en forme de haricot C'est peut-être pas au courant Mais l'église a failli être En forme de haricot quand même Il y a des photos du projet J'en ai eu Où l'église n'était pas En amphithéâtre Mais en haricot rouge Vous voyez Comme ça Le lieu depuis 50 ans Est le lieu de la présence De Jésus au tabernacle Présence réelle Au sein de ce quartier Qui n'avait pas d'église Qui n'avait pas d'ailleurs de maison A la base Pas de quartier du tout Ça s'est construit ensemble Et assez vite Ça fait sentir le besoin D'une paroisse Qui rassemble cette communauté Autour de Jésus Qui n'a pas cessé D'être présent dans ce tabernacle Depuis 50 ans Maintenant Seigneur Je vous cite encore Isaïe C'est toi notre Père Nous sommes l'argile C'est toi qui nous façonne Nous sommes l'ouvrage De tes mains Rends grâce à Dieu Le premier auteur Le premier architecte Le premier concepteur De cette paroisse Il est Dieu Nous sommes Nous rendons grâce Parce que Beaucoup d'acteurs Ont contribué Ont collaboré Mais le premier architecte C'est Dieu Nous rendons grâce Pour l'ouvrage De ses mains Qu'est cette paroisse Qu'est cette communauté Que nous sommes Les uns et les autres Et ensemble aujourd'hui La première fidélité C'est celle du Seigneur Qui dans nos cœurs Et à travers nos mains A fait de grandes choses Car Dieu est fidèle Et qui vous a appelé A vivre en communion Voilà peut-être Le point central Dieu est fidèle Il nous appelle A vivre en communion On fait ce lien Entre l'église vivante Que nous sommes Que nous formons Et l'église Fait de pierre Ou de béton Mais quoi qu'il en soit De ces murs De leurs matériaux Il y a du lion Il y a une organisation Il y a ces trois Grandes poutres en béton Qui symbolisent la trinité Qui supervise tout cela Le Christ Qui est le fondement Et puis il y a Toute cette carnalité Autour de ce squelette Toute cette chair Cette incarnation De Dieu Qui nous ressemble Et qui symbolise La communion Qui symbolise La convergence Vers l'autel Vers la croix du Seigneur Qui fait Notre communion De foi Et de charité Et nous avons A nous inscrire Dans la perspective De la construction De l'entretien D'abord De cette communion De travailler A l'ouvrage Du Seigneur Cet ouvrage Qui n'est pas fait De main d'homme Mais qui est vraiment L'oeuvre de l'Esprit Saint Et qui est fait De la communion Que nous avons Les uns avec les autres Nous ne nous connaissions pas Pour qui c'est Des liens forts Il ne suffit pas De s'inventer Des liens Que nous n'avons pas Nous ne sommes pas Frères et sœurs Père et mère Tout ça Ou encore Il y a parmi lui Certains Mais des liens De charité Des liens De communion Fraternelle Alors pour être concret Je vous invite A voir comme perspective D'ici la fin de la journée Une journée un peu améliorée Il y aura l'apéritif Le déjeuner Le café L'après-midi Il y aura la sortie de messe Il y aura la sortie des lettres Bref Je pense que En vous demandant à chacun De connaître Par leur nom Cinq nouvelles personnes De la paroisse Aujourd'hui Celles dont vous m'avez dit Je les connais bien Mais que de vue Celles dont vous rêvez De connaître enfin le nom Où est-ce qu'ils habitent Qu'est-ce qu'ils font dans la ville Depuis quand ils sont là Cinq personnes J'avais pensé à dix au début Quelle est cette église Dont vous rêvez Parce que Il s'agit de nous dire Ben Il nous appartient De la bâtir Cette communauté De rêve Cette église de rêve Il nous appartient De la constituer Que chacun se dise J'ai ma place Comme tous les éléments De cette construction Leurs places Ne sont nécessaires Et indispensables Chacun de vous A sa place Doit prendre sa place Parce que Le Seigneur y appelle Et qu'il a fixé Un travail à chacun Et vous n'êtes pas sans savoir Que ce dimanche Du Christ au roi 2018 Sera l'occasion De célébrer Le cinquantième anniversaire De la consécration De cette église Après qu'elle a été construite Elle a été consacrée Elle a été comme envoyée En mission Si bien que l'année Qui s'ouvre aujourd'hui Est pour nous Une année paroissiale riche Qui peut nous mettre En perspective D'un renouvellement De la consécration De notre mission Aussi bien individuellement Que ensemble On m'a demandé D'introduire Un petit peu Cette Cette historique Du jubilé De notre date De la paix Mais je ne peux pas M'empêcher Pour commencer De rappeler Ce qu'est un jubilé Vous vous souvenez Que dans la loi de Moïse Tous les cinquante ans Toutes les dettes Était remises Toutes les dettes Était remises en commun On remettait tout Au pot En quelque sorte Et on recommençait Parce qu'on recevait Tout du Seigneur Madame Riper Qui est ici présente Qui va nous dire Quelques mots aussi Parce qu'on doit Envoi à sa famille Une reconnaissance particulière Voilà Je crois qu'on peut Applaudir Toutes les femmes On remercie nos prêtres D'abord Et nous avons Toutes les deux pensées Pour tous nos parents Avec nos parents Et il faut que Toute cette jeunesse actuelle Soutenue par nos prêtres Il faut que Toute cette jeunesse Vos chers parents Restent bien dans la ligne De conduite De nos petits Que nous leur donnons Un bon ensemble Dans cette chaffelle Et comme l'a rappelé Don Martin A la messe Que nous nous avons Célébré Nous avons partagé ensemble Il faut que Absolument Nous soyons tous unis Dans cette foi Pour la paix Nous soyons tous unis Bien serrés Les uns des autres Dans le même esprit Et que Naturellement Nous prolongions encore Nous attendions Ces 50 ans à venir Et comme l'a dit Aujourd'hui nous sommes Des constructeurs Et après Nous avons tout l'avenir Devant nous Avec la foi Que nous avons Donc soyons unis Et à refaire encore De belles choses Comme aujourd'hui par exemple Merci à tous Et la confiance Que nous donnons A nos prêtres C'est un soutien Et ainsi Il faut passer aussi A nos malades A nos défunts A nos familles Alors bonne journée A tous Dans la joie Et à la fin On va demander A Claude Esmer Quel est notre racine De chez nous autres Vous témoignez De beaucoup de choses Et me racontez Surtout L'histoire De la cloche Qui a des amis Allez la cloche de rond Depuis son nom A nous Sonnaz Jusqu'à chez nous autres Bonsoir Bonjour à tout le monde Merci Et c'est un Trop grand honneur Pour moi D'abord je ne sais pas Parler comme Madame Caristo Ripet Et encore moins Comme notre amie Gilles Simplement C'est vrai Que j'ai quelques souvenirs Anciens De la construction De cette paroisse D'abord Ce que je pourrais vous dire Ça serait moins bien Que plutôt De vous inviter A lire A lire Tout ce que j'ai écrit Sur les panneaux Qui sont là Voilà Tout ce que j'ai écrit Raconte Enfin l'historique On va dire Notre-Dame de la Paix La cloche Oui alors la cloche En question Il y a parlé De la cloche Fêlée C'était celle Qui était sur Sur la L'église L'église L'avée provisoire Oui Elle avait la toux en tôle En tôle Notre-Dame de Zinc Même a tombé à l'époque Voilà C'était sur Un Trois-longerons Trois-longerons Montés À la mode Des Des Sioux Vous voyez Et il y avait la cloche Qui faisait à peu près 25 à 30 cm de haut Oui il s'est avéré Qu'elle était fêlée Mais elle nous avait été offerte On n'avait que ça Après il y avait une autre cloche Qui a été bénite Je crois en 61 Qui depuis a disparu Mais elle a servi longtemps Avec un son un peu nazi Mais bon Et enfin Enfin est arrivée Une cloche De 217 kg 56 Je ne vais pas donner les détails Parce qu'ils sont peut-être 56 cm de diamètre 50 cm à peu près Et Elle a été bénite En 1953 A Oran À ville natale Par L'évêque d'Oran Mgr Lacaste Un béarné Qui est resté Des décennies Évêque d'Oran Et C'était la famille Balestère De toute façon Mais enfin C'était eux quand même Des parrains Et quand il y a eu Le dit Rapatriement Ils ont réussi À extraire La cloche De Notre Dame De Notre Paulette De Sainte Anne L'église Sainte Anne L'église Sainte Anne d'Or Et elle a Ce prénom Enfin ce prénom On l'a baptisé Annie Yvonne Annie Yvonne Annie c'est une erreur Dans la presse C'est Annie Yvonne C'est vrai que d'un côté De la cloche On peut voir en relief Sainte Anne Parlant à sa fille Marie Et lui présentant Les saintes écritures De l'autre côté Il y a une inscription En petit caractère En relief C'est On peut y lire On pourrait y lire Mais c'est trop tard Joie Peine Poids de suspension Je suis la main du Seigneur Voilà ce qu'il y a écrit Sur la cloche Qui se trouve maintenant Là où Alors donc Elle a été rapatriée Et Elle a été bénite A la bonne occasion A l'époque Les crèches Les crèches vivantes À Séraphaël Les premières crèches Vivantes Parce que Provençal Et vivante Elles ont été inaugurées Ici À Notre-Dame de la Paix Oui En 1978 Il y avait déjà Avec la vue Paris Des crèches Vivantes Mais qui étaient Constituées de tableaux C'est à dire Donc huit tableaux Mais les personnages Ne bougeaient pas Ne parlaient pas Il y avait un narrateur Pour cela Tandis que Quand la baie Gamba Est arrivée C'est un Provençal C'est un Provençal De Toulonais Donc Il a Il a inauguré La crèche La paix De la Provençal Et vivante C'est à dire Avec Des personnages Et Même un vrai bébé Anna Quelquefois Des agneaux Ça pouvait arriver Alors Ce que Gilles Peu pousser à dire C'est que En 1979 Je participais Avec mes enfants Et mon fils aîné en particulier On avait Chacun Deux agneaux A porter sur les épaules Et ce jour là J'avais Un tanticoli Carabiné C'est à dire Que J'étais indisponible Mais bon J'étais au fond De l'église Puisqu'on allait Le cortège Allait s'écranler Vers la crèche Sur près de l'hôtel Et puis on m'a Posé l'agneau Sur les épaules Mais c'était difficile Monus C'était très difficile Mais ça me ferait À ce moment là J'ai senti Une chaleur douche Envahissante Sur Sur Ma nuque Sur mes épaules Je ne bougeais pas Et je regardais Un peu vers le haut En disant Mais c'est dire C'est vrai Mais qu'est-ce qui se passe Et je n'avais plus mal Je pouvais bouger ma tête Dans tous les sens Mais autour de moi On commençait à marcher Autour de moi Les plus proches On commençait à renifler Moi-même C'est vrai que je me suis mis À renifler Et on a On a décelé Un parfum Qui n'était pas Du vrai parfum Et vous avez dominé C'était Ce brave Anguelet Qui s'était oublié Sur mes épaules C'était peut-être La grâce de l'Ouest Que je recevais Qui peut connaître Les chemins du Seigneur Juste un mot Pour l'orgue L'orgue Nous avions Autrefroi Un armonium Me semble-t-il Je ne sais pas Je ne sais pas Et d'après les organismes Il était insuffisant Alors il avait fait savoir Au père Gambard Et le père Gambard À ce moment-là Toulonais Qui connaissait pas mal Le clergé-Varrois On a parlé Et ils ont déniché Un orgue Qui était entreposé À l'ancienne maison Des bonnes sœurs de Toulon Au vrai âme Il avait été Avec les saluines de Toulon Mais là Il était entreposé Et ça tombait Bien entre guillemets Puisque c'était La liquidation Des biens Des sœurs Alors par l'entremise De Monseigneur Parc Et un peu l'aide Des paroissiens On a pu acquérir Cet orgue-là Mais il a fallu Le remettre Au bout du jour Parce qu'il avait été Un peu abandonné Et c'est l'heure Et c'est l'ordre Que nous avons Et on l'utilise Comme voilà Formidablement bien Ici Et maintenant Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Mme Caristo Claude Jean-Gilles Et les autres Qui ont aidé Voici Cette historique Qui nous nourrit Beaucoup On va comme le disait Le rendre grâce Pour ce repas On va rester assis Encore Rendre grâce Pour ce repas Pour toute cette histoire Qui nous rassemble Cette mémoire aussi Qui nous enrichit Et après Pour aller pour l'antibler Cinq minutes Avant d'accueillir Notre évêque Chacun de nous Quel que soit Aujourd'hui Notre état Est passé par Cette situation D'être un fidèle laïque Donc c'est D'abord Ce contexte personnel La deuxième chose J'ai reçu En 2014 Une nomination Par le Père François Pour être Donc Au conseil Pontifical Pour les laïcs Le laïque D'abord C'est quelqu'un Qui est un baptisé Qui est amené A Se Sanctifier Dans La vie chrétienne Qui est la sienne Chaque chrétien Chaque baptisé Est ordonné A la sainteté C'est à dire A l'union Indue Et Il ne faut jamais Oublier cela Et là même Par rapport A des prêtres Ou à des consacrés Qui Qui oublierait Ce fondement Qui est le fondement De toute vie Baptismale Qui est la recherche De la sainteté Sans que ce soit Cette recherche De la consécration Ou de la vie Sénétale Ancrée Fondée L'articulée A cette recherche De la sainteté Ce serait Un moment Un autre Quelque chose De biaisé Donc Le laïc C'est celui Qui cherche D'abord A se sanctifier A se sanctifier Là où Dieu le apprécie Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage